... Gravement blessé après avoir été percuté de plein fouet par une voiture dans Demain nous appartient, Nordine va-t-il mourir ? Youssef Agaï nous en dit plus sur la suite de l'intrigue et sur l'arrivée à Seth de Myriam, la mère de son personnage. Alors que le retour de Jules à Seth suscite pas mal de tensions, et que la traque du monstre d'Argenteuil continue, un événement dramatique va venir tout bouleverser dans l'épisode de Demain nous appartient de ce mercredi 5 avril. En pleine intervention sur le port avec Sarah, Camille Genot, Nordine va être percutée violemment par la voiture des hommes qu'il cherchait à interpeller dans le cadre de l'enquête sur les conteneurs forcés. Emmené à l'hôpital dans un état critique, Nordine va-t-il mourir ? Youssef Agaï, son interprète, nous a fait quelques confidences sur la suite des événements et sur l'arrivée dans la série de Myriam Becker, la mère de son personnage, qui fera sa première apparition Demain sur TF1. A notre micro, le jeune comédien, qui a rejoint l'aventure Demain nous appartient il y a près de deux ans, est également revenu sur l'évolution de son personnage, sur l'histoire d'amour entre Nordine et Manon, et sur ses relations avec ses partenaires de jeu, à commencer par Louvia Bachelier, Franck Monsigny et Xavier Vidoff. Vous avez rejoint Demain nous appartient en 2021. Quel bilan tirez-vous de cette année et demi passée dans la série ? Youssef Agaï, le bilan est hyper positif. Au niveau du personnage, Nordine n'a cessé de s'émanciper, il est devenu peu à peu plus important. Alors qu'au début il se cherchait pas mal, à l'image de sa quête originelle. Il cherchait beaucoup l'approbation et la reconnaissance de son père. Et là, depuis plusieurs mois, il s'est très bien développé. Il a une vraie situation, une vraie relation avec son père, avec Manon aussi. Il est très apprécié par sa belle famille. Et côté boulot Nordine est devenu un pilier du commissariat de 7. Donc c'est génial, c'est que du bonheur. Et d'un point de vue personnel, je m'éclate toujours autant, j'ai des partenaires de jeux géniaux. Je suis très heureux et très reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Comment c'est passé votre intégration à la grande famille Demain nous appartient ? Tout le monde vous le confirmera, je suis d'un tempérament assez sociable et blagueur, rire. Lors de mon premier jour, je ne connaissais personne, mais ça a tout de suite bien matché avec Mayel El Ajaoui par exemple, niveau blague, rire. Les gens de l'équipe technique pensaient qu'on se connaissait déjà depuis longtemps, c'était très drôle. Ensuite, Franck Monsigny et Samy Garby m'ont rapidement pris son leur aile, et c'était parti. J'ai fait énormément de belles rencontres grâce à cette série. Et, aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, Demain nous appartient c'est ma vraie famille, je la défends bec et ongle, personne ne peut parler mal de DNA devant moi, rire. L'an dernier, les téléspectateurs se sont passionnés pour le rapprochement entre Nordine et Manon. Avez-vous été surpris lorsque vous avez appris que les auteurs prévoyaient une histoire d'amour entre votre personnage et celui de Louvia Bachelier ? Je crois que ce n'était pas vraiment prévu à la base, surtout que les choses étaient un peu floues avec le personnage de Sophie Novak, incarné par Carole Biannick. Donc, clairement, je ne l'avais pas tellement vu venir et je ne savais pas dans quelle direction allaient nous emmener les scénaristes. Et quand on nous a annoncé que c'était à l'occasion du stage de Manon au commissariat que nos personnages allaient se rapprocher et que cela allait déboucher sur une histoire d'amour, on était ravis Louvia et moi. Même si ça a mis un peu de temps à se faire, rire. C'est une super relation, et j'ai l'impression que ce couple plaît beaucoup au public. Et pour Nordine comme pour Manon, cette histoire d'amour a été une sorte de déclencheur. Ça a permis de les positionner davantage dans l'univers de Manon nous appartient et de les affirmer. C'est en grande partie grâce à cette histoire d'amour qu'ils sont autant appréciés des téléspectateurs. Comment se passe la collaboration avec Louvia ? Ça se passe très bien, on a un rapport grand frère petite sœur qui fonctionne super bien. Dès le début on s'est très bien entendu. On passe beaucoup de temps ensemble, on travaille nos textes, on réfléchit à comment on pourrait améliorer certaines situations. On ne fait pas semblant et ça se voit à l'image je crois donc on est content. Ces derniers mois, vos intrigues étaient surtout axées sur la comédie et la romance que suscite le couple Nordine-Manon. Mais depuis quelques jours Nordine fait partie des protagonistes impliqués dans la nouvelle Arche de Demain nous appartient, le choix de Martin. Vous étiez content d'aller vers quelque chose de plus dramatique ? Totalement. C'est vrai que Nordine a ce côté très rigolo et blagueur, même si la plupart du temps c'est un peu malgré lui, rire. Il y avait une petite intrigue un peu dramatique avec le personnage de Valentin, incarné par Thibaut-Cathéline, mais ce n'était pas quelque chose d'énorme. Et là, quand on nous a annoncé qu'on allait tourner cette Arche, le choix de Martin, on était très heureux avec Franck, Louvia et Xavier Vidoff, qui jouent au Jules, car on a tout de suite senti qu'on allait pouvoir développer notre palette de jeux. Ça me permet de me challenger, de sortir ce que j'ai l'habitude de faire avec Nordine, et de montrer aux téléspectateurs une autre facette de ce personnage-là, un registre un peu plus dur. À l'image de ce qu'on a pu voir récemment lors de la confrontation avec Jules à la soirée, durant laquelle Nordine a été présentée sous un jour un peu plus viril, un peu plus bagarreur. Donc c'est génial, je suis ravi d'explorer de nouvelles choses. Quel souvenir gardez-vous de ce face-à-face tendu entre Nordine et Jules ? Contrairement à ce qu'on voit à l'écran, c'est tout sur-tendu entre Xavier et moi sur le tournage. Xavier c'est mon frérot, on s'entend super bien. On passe notre temps à se vanner. On s'est régalé à tourner la séquence du coup de poing. Il y avait plus de 80 figurants, on était tous réunis avec Clémence Lassala, Adé, Louvia. Et à l'opposé de ce que vivent nos personnages, Xavier et moi avons une très belle relation. On aurait pu être les deux fils de Martin finalement, rire. C'est hyper fraternel et soudé entre nous. Dans l'épisode de ce soir, Nordine est percutée par une voiture et se retrouve à l'hôpital, gravement blessée. Doit-on s'inquiéter pour l'avenir de Nordine et votre avenir dans la série ? Possible, possible, rire. C'est un choc qui n'est pas anodin, si est-il certain. Mais, sans en dire trop, je ne pense pas qu'on puisse s'inquiéter pour l'avenir de Nordine. Malgré tout, c'est une situation intéressante. On s'est beaucoup attaché à Nordine donc, de le voir dans cette situation, entre la vie et la mort à l'hôpital, ça fait forcément quelque chose, c'est émouvant, ça nous touche. J'ai des amis qui ont vu la séquence et qui m'ont dit le pauvre Nordine, ça nous fait de la peine pour lui. C'est toujours dans les moments où l'on croit perdre quelque chose ou quelqu'un qu'on se rend compte à quel point on y était attaché. Donc on va avoir un élan de générosité et de compassion de la part des autres personnages dans les épisodes à venir. Tout ça touche beaucoup de monde. Ça montre vraiment à quel point Nordine est important au sein du commissariat. Au départ, il y a de quoi s'inquiéter, la situation est vraiment dramatique. Mais cette arche-là, et tout ce qui en découle, vont être sympa pour les fans car ça va permettre de découvrir un nouveau personnage très important dans la vie de Nordine, sa maman, Myriam, qui va débarquer à 7 pour se rendre à son chevet à l'hôpital. Étiez-vous heureux qu'on explore enfin le passé de Nordine en introduisant le personnage de Myriam, sa mère ? Bien sûr. Moi-même je ne savais pas grand chose de l'histoire passée entre Martin et la mère de mon personnage. J'étais ravi de tout ça, et j'ai noué une très belle relation avec Selma Kouchi, qui incarne ma maman de fiction et qui est adorable. On a eu de très belles séquences ensemble, que ce soit à l'hôpital ou un peu plus tard. C'est toujours intéressant car ça rajoute du background au personnage, on approfondit les choses. L'aspect principal de la vie privée de Nordine auparavant se limitait avec à sa relation avec son père, et à son histoire avec Manon chez les Donniers. Et là on va ouvrir sur autre chose. Tout ça va rapprocher Nordine et Martin, qui au premier abord peuvent être un peu durs. Pour Nordine, cela permet d'explorer des facettes différentes. Mais c'est aussi le cas pour Martin. On va découvrir un peu plus ses failles et ses faiblesses. Myriam et Martin vont-ils réussir à s'entendre et à être soudés pour Nordine ? Tout à fait. Ils vont être soudés malgré leurs différends. Il faut souligner le travail incroyable des auteurs de Demain nous appartient, qui arrivent toujours à imaginer des histoires passées passionnantes. Vu ce qui arrive à Nordine, on se doutait que Martin allait être très inquiet pour son fils. Mais les auteurs ont également eu la bonne idée d'introduire sa mère. On savait qu'elle existait mais on ne savait pas qui elle était ou ce qui s'était passé par le passé entre Martin et elle. Et vous allez découvrir des séquences hyper belles, très bien écrites, durant lesquelles les parents de Nordine se recroisent à l'hôpital. Et comme vous pouvez vous en douter, ça va donner lieu à des situations assez cocasses, vu leur passif. Et en même temps il y a toujours ce regard un peu particulier entre eux, cette histoire commune qui les rapproche malgré tout. Je pense que Nordine, qui est heureux de les voir ensemble, espère secrètement les voir renouer. Ou en tout cas qu'il y ait un lien et un apaisement entre eux, sans forcément parler d'un rapprochement amoureux. Si est-il aussi ça qu'on raconte dans cette intrigue.